Quand on est dirigeant d'entreprise, les réalités concrètes se traduisent souvent en chiffres. Et justement, dans cet épisode du podcast, nous allons traduire en chiffres les avantages du dispositif épargne-retraite mis en place par la loi PACT. Bonjour, Emmanuel de Pontac. Vous êtes expert en épargne-retraite chez Swiss Life. Vous rencontrez souvent les chefs d'entreprise et vous savez qu'ils apprécient les exemples concrets et chiffrés. Pouvez-vous justement me donner un exemple concret et chiffré de l'impact de la mise en place d'un père collectif ? Oui, Estelle. Rien ne vaut un exemple concret. On prend l'exemple d'une entreprise, une SARL, dans laquelle il y a un gérant majoritaire et son conjoint qui est salarié. Chacun d'entre eux peut faire un versement volontaire de 2200 euros qui est déductible des impôts sur le revenu. L'avantage fiscal qu'ils vont pouvoir en retirer, c'est que s'ils sont sur une tranche marginale à 30%, c'est 1500 euros. Une fois que le versement est fait, cela va déclencher l'abondement. L'abondement, il va être au maximum trois fois le montant versé, c'est-à-dire 6600 euros pour chacun d'entre eux, ce qui fait qu'on arrive à un budget pour le couple de 13200 euros, auquel on ajoute évidemment la partie qu'ils ont versée. C'est-à-dire que sur la première partie, ils vont pouvoir déjà épargner 17200 euros chaque année pour leur retraite. Deuxième niveau, dans le cas d'une entreprise qui a mis en place de la participation, de l'intéressement, ils vont pouvoir verser au maximum, si évidemment les conditions économiques le permettent, 30 000 euros chacun, chaque année, en complément de la partie qui a été abondée. C'est-à-dire que si on cumule le tout, sur le deuxième niveau, ça fait 60 000 euros pour le couple, auquel on ajoute le premier niveau qui est de 17200 euros, ce qui veut dire que chaque année, un couple pourrait en théorie épargner 77200 euros net d'impôts en perspective de sa retraite. Plus de 70 000 euros, ça fait une somme. Oui, c'est 77200 euros, c'est un montant important, mais ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, en fait, on a des cas de figure très différents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dépendra de la capacité d'entreprise à verser l'abondement maximum à 300%. Tout dépendra si la participation et l'intéressement sont à la hauteur, justement, des attentes du dirigeant et si l'entreprise a la capacité financière de pouvoir les verser. Tout ça pour dire que, finalement, il faut se rattacher au conseil, au conseil des experts Swiss Life qui vont pouvoir accompagner le dirigeant dans le calcul optimal pour que, finalement, l'entreprise puisse verser le montant le plus efficace auprès du dirigeant et ses salariés. Et donc, ça, c'est le rôle de Swiss Life au quotidien. Merci Emmanuel ! Dans le prochain épisode de ce podcast, nous verrons, toujours avec des exemples chiffrés, comment il est possible de combiner différents dispositifs d'épargne retraite. Pour en savoir plus et retrouver tous les épisodes, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez l'ensemble des épisodes de ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Facebook et LinkedIn. À très vite ! Your Podcast Swiss Life ... ... ... ...